Musique Stop, 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 je réponds de suite, stop, 30 secondes, 30 secondes, j'allie, 30 secondes, vas-y, merci, merci, je réponds juste à ce que vient de dire Jean Gavani, je n'ai jamais eu M. Colmou au téléphone, sur la carte, je n'ai jamais été consulté sur le projet de carte qui a été présenté, je l'ai découvert en 26, et il y a 15 jours, mercredi, il a fait 15 jours, j'ai vu M. Colmou, je suis allé vers lui, en lui disant, vous êtes M. Colmou, parce que je ne le connaissais pas en plus de 18 mois, il me dit oui, et je l'ai informé que les élus radicaux voteraient contre cette carte, et effectivement, je viens de reparler de la problématique de Galan, mais pas que de Galan à ce moment-là, je lui ai parlé effectivement de Bordère, je lui ai parlé de la vallée des gars, de la vallée de la haute bigorre, et je lui ai parlé de Gespadour à la RIC, mais avant 15 jours, je n'ai jamais eu un échange à M. Colmou, pour que je sois claire. Bon, pour ma part, en tant que président, je veux souligner tout l'intérêt de l'institution départementale pour participer à l'aménagement et au développement du territoire, à la cohésion sociale, aux solidarités locales, et de ce point de vue, je crois que notre conseil général a fait des choses remarquables durant les années passées, mais il n'a pu le faire que parce qu'il reposait sur une logique de proximité et sur les territoires organisés. Bon, des évolutions étaient sans doute envisageables, mais le choix d'un critère purement comptable, c'est-à-dire le nombre d'habitants pour revoir la carte des cantons, ne peut aboutir à un découpage efficace du point de vue du développement. Bon, je dis, je redis, je l'ai dit l'autre jour à la presse, ce n'est pas le nombre d'habitants qui fait d'un canton, qui fait le dynamisme d'un canton. Bon, sinon, de ce point de vue-là, bon, puisque j'ai été, vous permettez juste une petite parenthèse pour parler de mon canton, parce qu'en plus, je ne vais pas en parler, je suis le plus petit canton en termes démographiques, 1280 habitants. Bon, on a les plus 12 000 vies touristiques, hein. Ça veut dire que le canton, il est dimensionné pour accueillir à un instant T 12 000 personnes. Bon, et c'est pas sa conséquence lorsqu'il faut aménager des installations d'eau, des réseaux d'assainissement, des stations d'épuration de 14 000 ou 15 000 habitants, et toutes les infrastructures qui vont avec la vallée d'or, avec 2 000 et quelques habitants, et 30 000 vies touristiques, villes, la même problématique. Et j'ai envie de dire qu'avec moins de 2 300 habitants, bon, d'abord, on a généré 12 000 vies touristiques, plus de 600 appartements au cours des dix dernières années. 600 appartements, c'est du travail pour les entreprises de ce département. C'est derrière des droits d'enregistrement, ils sont à l'ordre du jour, chez le notaire, c'est de la fiscalité pour le département, c'est de la fiscalité locale, c'est des gens qui sont, vous voyez, quand même, je respecte vos temps de parole, c'est de la fiscalité locale, c'est des gens qui viennent en séjour, c'est de la taxe de séjour, c'est des gens qui consomment des remontées mécaniques, c'est de la fiscalité locale qui est reversée comme dans l'escarcelle du département. Et à titre indicatif, je peux vous dire que ce qui est reversé par un canton de 1 200 habitants en termes de fiscalité pèse plus que ce que le département reverse au titre du fonds d'aménagement rural, à titre indicatif, je vous le dis. Parce qu'imaginez que l'on vote contre la carte d'entrée, et c'est fini, on ne s'en va pas. Non, vous le savez très bien, je l'ai dit tout à l'heure. Non, parce que nous, on a des amendements intéressants, parce qu'il y a des amendements intéressants aussi, il y a des amendements intéressants de monde. Alors, quelle est l'aménagement ? D'abord, je suis la parole. Attendez, ne vous exprimez pas à tout le monde à la fois, hein. Ça va se passer en deux temps. On va voter sur la carte. On va voter sur la carte. J'ai discuté cet aspect des choses avec le préfet. On va voter sur la carte. Ensuite, on peut rentrer dans le jeu des amendements, sauf si vous souhaitez qu'après le vote sur la carte, on ait une suspension de séance pour confronter une fois encore vos amendements. Bon, donc, on vote sur la carte, et ensuite, vous déposerez les amendements conformément à la... Et je vous l'ai dit, je le redis, c'est comme ça. Il y a du fort, hein, oui ? Je souhaite, donc, pour le groupe socialiste, dire notre position sur ce vote. Oui. Bon, nous considérons que cette carte qui a été proposée est, dans son ensemble, une bonne carte. Nous allons voir tout à l'heure qu'avec un certain nombre d'avant-de-nordes qui sont proposés par les uns et les autres, ou auxquels nous nous retrouvons, nous allons voir qu'il va y avoir peu de, comment dirais-je, de cantons de Nougaux qui vont poser problème. Je veux dire que globalement, nous pensons qu'effectivement, cette carte est bonne. Donc, nous n'allons ni voter contre, ni voter pour. Nous allons présenter un refus de vote sur là-dessus, de manière à laisser la porte ouverte, effectivement, à tous ces amendements, et à tout ce que nous souhaitons pour la suite. La position est claire. Nous voterons contre la carte qui nous est présentée à l'instant, qui nous a été présentée par le préfet, étant entendu qu'à notre tour, nous ferons des suggestions afin de tenter d'être entendus par le ministère et de l'avoir améliorée. Le procédé de la sorte était la procédé, ça me stupéfie. Je n'ai jamais vu dans aucune instance une délibération de proposition de modification d'un texte qu'on a rejeté. Qu'on fasse le vote à l'issue, mais dire qu'on rejette, en droit, en droit démocratique, dans aucune commune, dans aucune communauté de communes, dans aucun département, dans aucune région, ni à l'Assemblée ni à le Sénat, on ne propose de modifier quelque chose qu'on a rejeté. Si on a rejeté, on a rejeté, point barre, le débat s'arrête. Donc, je trouve ça très, très étonnant. Mais oui, je veux dire, on amende un texte qui sert de base à notre raison... J'ai fait le point, pas tout à l'heure. On propose... Je reconnais que j'ai dit une bêtise là en disant l'amendement, j'ai dû le faire remarquer. On propose la modification d'un texte qui sert de base à la discussion. Si on le rejette, c'est qu'on refuse même qu'il sert de base à la discussion. Donc, si vous proposez des voeux, vous allez dire tout à l'heure, après le vote, le contraire de votre vote. C'est-à-dire que vous allez dire, je rejette cette carte, mais je propose la modification d'une carte que finalement j'accepte. Puisque elle sert de base à ma proposition. Je trouve ça stupéfiant, mais si le préfet a donné son aval, alors ça s'impose à l'avance. Absolument pas. Le préfet a laissé la possibilité d'abord de délibérer, de délibérer contre la carte et de faire ensuite une motion, oui, de suggestion de modification. Une motion de suggestion de modification. Bon, qui sera ou non acceptée par le ministre. Bon, maintenant, il faut bien qu'on dise oui ou non sur la carte. Bon, j'ai noté que, par exemple, le département de la Haute-Garonne a voté contre et il nous propose une nouvelle carte. Voilà. Bon, c'est pour être dans une démarche constructive. On n'est pas forcément d'accord avec la carte telle qu'elle est, mais on propose une modification de la carte. Alors, non, 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 mais d'abord, ce qui est pour cette carte, le manifestant ne va la main. Bon, ce qui est contre. Alors, vous comptez, vous avez compté ? Bon, alors, abstention. Refus de vote. Non, mais, vous avez utilisé tout à l'heure, refus de vote. Alors, moi, oui. Eh bien, permettez-moi de demander refus de vote. Voilà. Donc, la carte est rejetée à l'unanimité des votants. Je vous remercie. Et maintenant, la carte est rejetée à l'unanimité des votants. C'est pour ça qu'il ne nous fait pas voter. Et je dis que la carte est rejetée à l'unanimité des votants. Bon, vous voyez cohérent, vous voyez. Bon. Maintenant, il y a une suspension de vote qui va... Deux sièges, ce qui va durer un certain temps, mais un certain temps. Ou alors ? Ou alors ? Attendez. Attendez. Est-ce qu'on ne peut pas reprendre plutôt à 14 heures ? Et ça laisse le temps de déjeuner, et puis de reprendre les temps. D'accord. 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 Ah ! Ah ! Ah ! Je peux dire... D'accord.